Salut tout le monde, c'est Amazale1 ou Dark Latios sur Steam. Donc aujourd'hui, c'est mon premier test. Donc on va essayer V-Rally 3, un jeu de rallye qui sorti en 2002 sur la PS2 et en 2003 sur le PC. Donc on va lancer le jeu. Bon bah, si vous voulez voir les cinématiques, pas à peine réussi parce qu'ils y sont déjà sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Voilà, le micro c'est pas le même que la PS2, mais avec un son différent. La musique est hostilée, mais l'image est la même. Bon, il y a créer un pilote, effacer un pilote, comparer deux pilotes et le prix de gauche. Bon, on va garder vos records de vos spéciales et les saisons. Bon, le mode carrière, le V-Rally mode, le mode carrière, une nouvelle ou reprendre. Il y a 4 pays au début et après, soit vous gardez la même voiture, soit au champ d'une voiture et vous avez 6 pays. Donc il y a 2. Le quick race, contre la montre, 1 à 4 joueurs et challenge, 1 à 4 joueurs. Contre la montre, il faut battre la record et challenge, c'est des challenges. Il faut battre la record aussi. Option, crédit, équité. On va faire une contre la montre. Voilà. Donc on va aller en Finlande. Je vais vous montrer, dans cette spéciale, un petit bug du copilote. Donc les voitures, les 4 tournées motrices, les plus rapides du jeu, les FWD, je sais pas ce que c'est, les moins rapides du jeu. Et les voitures bonus, exactement les mêmes que les 4 motrices. Bon, j'en ai qu'une. Bon, c'est la corde de vie. Je vais prendre la 2 sur 6 de tout à l'heure. Bon, réglage voiture, on peut régler nos voitures. Il y a le pilotage de la voiture, mais ça me s'en fiche. Et, eh ben, course, départ, record, quitté. On va faire départ. Il faut laisser passer l'autre voiture. Exactement. Bon, alors, d'abord, en haut à gauche, vous voyez, vous voyez, en haut à gauche, peut-être pas beaucoup, il y a écrit secteur. Il y a des petits carrés. Voilà, ben, il faut que les 2 premiers soient rouges. Et un rouge ou un vert, ou deux rouges. Si les 2 sont verts, ça va pas marcher. Bon, sur PS2, la voiture, elle saute pourtant ici, mais sur PC, elle saute moins de voitures. La qualité voiture, c'est exactement la même que PS2. Le fond d'écran, le paysage est très mal fait. Sur PS2, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai eu chaud. Oh, vous avez vu, j'ai cogné le poteau. Attention, quoi. Je connais le poteau et là, dans le 2 derrière, c'est cassé. Elle s'est cassée toute seule, quoi. Bon, ben, sur PS2, là, qui est un peu mieux. Sur la Ford Focus, sur PC, Xbox et GameCube, elle est bleue de l'équipe Ford. Alors que sur... Mince, je regarde plus la caméra que le jeu. Voilà, bah... Et sur PS2, la Ford Focus, elle est blanche. En Ford RS. Ford Focus RS. Ford Focus RS, c'est une voiture nouvelle. Bon, ben, voilà. Regardez, c'est ici. Maintenant, on peut la dépasser. Regardez. Je sais que le copier est un Marseillais. Il a un accent. Viens, c'est ici. Regardez. Ah, une fois. Paru ici. Il est même censuré. Il est marrant, hein. Bon, c'est bon. C'est là d'où il vient, mon enceinte pseudo, copilote vers les trois pauvres mecs. C'est là d'où il vient. Gauche 3, ouvre. Oula. Je regarde la caméra au lieu du jeu. C'est quoi cette arnaque ? Ohlala. Je regarde la caméra au lieu du jeu. C'est mauvais, hein. On a perdu le copilote. Ouais, c'est le copilote qu'on a perdu. Mais, oh, ça m'énerve. Bon, bah, la qualité de conduite, elle est mieux sur la PS2. Parce que là, vous avez vu, sur PC, la direction est très sensible. Elle est sensible. La direction. Et sur PS2, elle n'est pas sensible. Elle est plus réelle. Et là, elle saute. Attention au sang. Bah, c'est au cerveau. C'est à couper. Bah, vous avez vu dans les accidents où il se plaint. Quand je voulais redémarre la voiture, elle démarre tout de suite. Elle exerce déjà à 1000 km. Mais sur PS2, elle prend au moins une heure. Et donc, c'est-à-dire que sur PS2, la voiture est un peu moins rapide. Par contre, sur le PC, la voiture est très rapide. Elle est plus rapide. Et là, c'est plus pratique pour vous battre les raccords. Bon, elle est où l'autre 206 ? C'est la même voiture que dans une histoire que j'ai fait avec des captures d'écran. Bon, bah, voilà, j'ai fini, mais j'ai perdu. Ah, bah, non, bien. Il dit que c'est bien, mais non. Il dit qu'un verre. Bon, bah, voilà, j'ai pas vu du rapport. J'ai failli. 311 et moins de 326. Pour sauvegarder. Nouvel essai. Non. Ralentis, ralentis. Et télémétrie, on voit notre vitesse, notre ralentis. Quand on freine, l'adhérence et le rapport. Et le ralentis. Je vais quitter. Non. Je t'ai jamais quitté. Maintenant, c'est en France que je vais montrer un autre bug. C'est pas un bug, c'est normal. Mais c'est ma fait. Ça se passe en France et en Finlande. C'est un petit bug de... C'est aussi un bug de graphisme. Ce que je vais montrer maintenant. Et ce qu'il y avait tout à l'heure, c'était des bugs de graphisme. Lol. J'ai bien perdu mon phare. Bon, bah... Oula, mince. J'ai perdu. Bon, bah, l'autre voiture que vous voyez, c'est... C'était moi qui conduisait, mais c'était 3 ans que j'ai pas vu le retour. C'est-à-dire que le record était fait en 2007. Au tunnel. Trois-à-fondants, gauche-je-sais. 100 bien. 100 mais... bien, lol. Il est... Ah, il est homo. 100. Voilà, ici, ici, regardez. La direction est trop sensible. Vous avez vu ? On a encore perdu le copilote. Il est mort. Regardez. Elle est trop sensible. C'est trop sensible ici. 360 degrés moi là pour la peine je vais écraser les personnes tous les spectateurs et maintenant je peux pas bon bah on va abandonner c'était juste ça se passe la même chose en finlande avec un pont un pont qui glisse mais là ça glissable sur ps2 ça glisse moins bon bah là il y a encore je sais plus c'est lequel bon bah voilà on va se quitter avant de partir je vais comparer deux pilotes toi et toi qui a gagné et tu vas gagner voilà c'est Eden et c'est Eden je sais plus comment il s'appelle Sébastien il s'appelle Eden aussi comment il s'appelle ouais ah non c'était fédéral bon bah on va se quitter voilà c'était Amazaléen ou Dark Latio sur Steam à plus tout le monde